J'ai toujours eu envie de voyager, de découvrir le monde, d'explorer les paysages et les cultures qui peuplent notre planète, mais je ne m'en suis jamais donné les moyens. Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Seb, j'ai 24 ans, et je partage ma vie sur Youtube à travers des petits vlogs que je fais pour sauvegarder mes aventures, pour partager avec ma famille, pour garder des souvenirs, et aussi parce que j'ai envie de casser un peu cette vision chronophage que nous offrent les réseaux sociaux, à toujours nous montrer le côté fantastique dans la vie des gens. Moi j'ai envie de montrer la réalité. Alors, je parle beaucoup de voyages dans mes vidéos, d'aventures, etc. Mais la réalité, c'est que j'en ai pas fait beaucoup. C'est-à-dire que j'ai fait la France, quelques pays aux alentours, mais c'est tout. Moi je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup pour l'instant. J'ai pas 50 stories à la une avec chaque pays que j'ai visité, etc. Non, non. J'ai fait très peu de pays. Après, est-ce que c'est une honte, à mon grand âge ? Je pense pas. Je pense que j'ai encore plein de choses à découvrir. Non, moi je suis plutôt dans les petits voyages, ceux dans lesquels on rigole beaucoup et qui riment souvent avec Bourbier. Alors, des petites aventures comme ça, j'en ai plein. Mais surtout au format portrait, ça colle pas vraiment avec ce que j'ai envie de montrer sur YouTube. Et aussi, la plupart du temps, je filme pas. Du coup, c'est pour ça que je préfère un peu ce format de vidéo dans lequel je vous raconte l'histoire en mettant des petits passages vidéo qui vont agrémenter un peu ça. Avec certains détails que je filme pas forcément sur le moment présent. Parce que j'ai encore du mal à sortir ma caméra à tout bout de champ et à filmer tout ce que je fais. Généralement, je préfère le vivre et ensuite le raconter plutôt que le filmer et pas vivre l'instinct présent. Dans cette vidéo, j'ai décidé de parler de mes deux derniers gros voyages et c'était avec Dylan. Tu vois un peu la constante ? Quand il y a une galère, il est jamais très loin. Enfin, je dis galère. Mais en réalité, c'est surtout d'excellents moments, de très bons souvenirs et d'énormes fourrières dont on se souviendra très longtemps. Le premier des deux voyages que je vais vous raconter, c'est une décision qu'on a prise très rapidement. Même un peu trop rapidement. Mais bon, tu sais, on a pas beaucoup d'argent. Du coup, quand on voit des billets d'avion à 17 euros aller-retour, forcément, on saute sur l'occasion. Sans déconner, c'est même pas le prix d'un McDo. Et là, on part dans un autre pays qu'on connaît pas tous les deux. Non, franchement, on ne pouvait pas laisser passer ça. Donc, on est partis tous les deux dans une destination qui n'est pas vraiment faite pour nous, tu vois. C'est un peu plus pour les couples. C'est un peu plus une destination romantique. Enfin, c'est pas vraiment fait pour nous, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je vais vous raconter la fois où on est partis à... Donc voilà, tu l'auras compris. On est partis à Venise pour 17 euros. Mais ça, c'était sans compter le logement, la bouffe, le fait que les aéroports y sont à l'opposé de là où on habite. C'était chaotique. On s'en est tiré pour 250 euros à deux. Ça va encore. Mais c'était au-dessus des 50 euros chacun qu'on avait prévu. Donc, je vais vous laisser regarder notre aventure à Venise et on se retrouve tout à l'heure. Ok, ne venez jamais à Venise. Ça là, 13 euros. Je n'ai pas mangé encore. Ça là, 18 euros à poto. Après, l'assiette est creuse. Donc, ça va, il y a à manger. Mais putain de merde. Bon, là, on sort du restaurant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment Venise, c'est la pire ville de France. Enfin, pas de France, mais du monde, je pense. Parce que, ok, c'est joli, c'est sympa, c'est rigolo. On s'amuse hyper bien, tu vois. Mais il faut savoir que ça coûte hyper cher. Bon, du coup, je disais, c'est nul. On paye le couvert, ok ? Genre là, on est allé au restaurant. Ils nous ont fait payer les couverts. C'est lui aussi, là, vous voulez aller au restaurant. 5 euros. 5 euros. On voit le premier resto, ils disent, c'est trop bien. Là, il y a des trucs à 3,50. 5, 5, 5, 5. Là, il y a des trucs à 3,50. 5 euros. Et attends, attends. Calzone et kebab. Mais attendez, attendez. Non, s'il vous plaît, venez, on parle. On a demandé une carafe d'eau. Il nous a ramené une bouteille d'eau. 75 centilitres, 5 balles. Mais non, tu vois, regarde, c'est ça ton problème. C'est quoi ? Tu fais des vlogs. Ouais. Il faut vlogger tout le temps, ma gueule. Bah oui, mais... Il ne faut pas vlogger par intermittence. Parce qu'on a des vrais sujets de conversation. Et toi, tu vlogues après le débat, Bernard. Mais je vais t'attraper, bouffon. Tu restes comme ça toute la journée. T'as 1000 gigas, toi ? Mais toi, ta qualité, vas-y, on va avoir des pixels, frère. C'est bon, laisse-moi tranquille. Fais l'itinéraire, là, et tu la fermes. Ok, d'accord, d'accord. Ouais, c'est carrément grave. 11h30 du matin, c'est le réveil. C'est le travail. Dans le bed. Parce que de toute façon, il n'y a que ça dans cet appart. Un bed. Donc, voilà. Là, on bosse. Ensuite, il faut qu'on aille faire des courses parce qu'on n'a rien à grind. Ensuite, on bosse et on se barre. On sort, on va voir ailleurs. C'est parti. On va faire les courses. Première fois qu'on va faire les courses en Italie. Mais toi, tu veux qu'on se fasse démonétiser nos vidéos. C'est ça, ton problème. Toi, tu veux qu'on touche 0€. Ah, c'est Halloween. Non, non, glisse pas, glisse pas. On n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent. Nous n'avons plus d'argent, Dylan. Mais trop bien. Mec, regarde, il y a des petits monster cakes. On prend des cereals ? On n'a pas de lait. Déjà, on est venu acheter quoi ? C'est ça, la question. Et nous allons dans les oreillons boissons pour trouver des sandwichs. On est face à une question. On ne trouve aucun sandwich dans le magasin. Et on est en train de se demander s'il y a vraiment des sandwichs en Italie. Par contre, le fromage, ça, on n'a aucun doute. On va dire qu'on voit qu'il est plein. Le fromage, il n'y a pas de doute. Ah si, regarde, il y a des sandwichs là. On est perdamentés dans Venise. Et là, on a fini dans un parc. On a fini dans un parc et on ne sait pas du tout où on est. Et ça, tu n'en as pas de prix, ma gueule. En tout cas, ça ne fait pas du tout mal au bras de tenir le téléphone. C'est cool. On le prenne ? Vas-y. Yo, la cité. C'est moi qui prends le blog. Toujours aussi. En vrai, je suis un beau gosse. Tu es carrément frais avec l'iPhone 13 Pro. Non, tu ne l'as pas bien dit. Tu es carrément frais avec l'iPhone 13 Pro, 256 Go, Grissidera, là, j'étais jour 1. Tu n'avais pas dit max ? Non, je ne suis pas en max. Par, 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 par. Putain, trop bien, je me dis. Tu as vu ça ? En vrai, c'est dommage, les cadenas, là. Parce que sinon, les cadenas. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. C'est bon, on est. J'avoue ! En vrai, de vrai, je comprends pourquoi Venise est la ville des amoureux, tu vois. C'est charmant, c'est mignon. Il y a des bails, tu vois. Maintenant, on ne va pas se mentir, ça reste un peu surcoté. Non ? Ça va, c'est beau, regarde, là, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Mais, je ne sais pas, on m'a vendu du rêve, en fait. Et parce que dans ta tête, tu imagines des trucs de fou. Non, pas la télé, tu vois, la télé ou sur les films, des trucs de fou. Bah ouais, mais je ne vois pas le Venise de la télé ou des films. Les gens, ils sont là, ils vendent du rêve et tout. Il faut arrêter de regarder les médias à l'église. Bah ouais, t'es moins. Ici, le seul truc stylé que j'ai vu depuis qu'on est là, on ne va pas se mentir, le seul truc hyper stylé, c'est les couchers de soleil. C'est les meufs, ça. Les meufs, mais les couchers de soleil aussi, ça joue beaucoup. Mais après, vas-y, on ne va pas se mentir, ça a son charme, genre. Tu vois, les bâtiments comme ça, c'est charmant. C'est hyper charmant. Mais, voilà, je me dis, il n'y a pas qu'à Venise où tu peux voir ça. Je pense, partout en Italie, tu vois ça, tu vois. Je ne sais pas trop, pour l'instant, mythisé. Après, on n'a visité que le soir pour l'instant. Là, on va visiter ce week-end, ce sera peut-être hyper touristique, hyper agréable et tout. Ça va peut-être changer d'avis. Mais là, pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose d'hyper incroyable, tu vois. Pour l'instant, moi, je mets 6 sur 20. Non, 6 sur 10, 6 sur 10. Toi, tu mets combien ? Mais, ouais, moi, c'est 6, en vrai. Mais, ok. Ok, mon pote. Il n'y a pas envie. Donc là, ça, c'est l'étendroir, là. L'étendroir la serviette. Et en fait, comme il est allumé, il est très, très chaud. Ok ? Défi, celui qui tient le plus longtemps sa main sur le boy. C'est un malade, là. Vas-y. Vas-y. Attends. Sur quoi ? Chacun son truc. Ouais, chacun son truc. Attends. Mais tu veux combien, toi, en fait ? Tu dois le serrer, hein. Oh, mais la vie de ma mère, c'est brûlant. Attends. 1, 2, 3. C'est trop. Ça me merveille. Ça me merveille. C'est un malade. Regardez là-bas. On se prend un petit grec en Italie parce qu'on ne change vraiment pas une et une et donc on a décidé de couper ça. Voilà. On vous donnera des nouvelles. Ça doit ressembler à ça. Petit grec. T'es content ou pas ? Premier vrai grec en Italie. Pas mal. Bon, alors, c'est très chaud. Par contre, vous ne vous faites pas forcément avoir comme nous. En fait, il n'y a quasiment rien dedans. Mais bon, le pain est bon. C'est très bon. On vit de Venise en mangeant. Bon appétit. Bon appétit, Dylan. Bon appétit. Par contre, le stabilisateur n'est plus du que sur l'iPhone 13 256Go. Mais c'est quoi, comment t'as Parkinson ? Mais ma bite. Fais-moi comment t'as Parkinson ? Vas-y, ça part. On recommence le jeu. Une bouteille d'Honorda dans ma valise. C'est pas ça le jeu. M'en fous. Dans ma valise, j'ai une bouteille d'Honorda. Dans ma valise, j'ai une bouteille d'Honorda et un bateau marron. Dans ma valise, j'ai une bouteille d'Honorda et un bateau marron et une chinoise. Dans ma valise, j'ai une bouteille d'Honorda, un bateau marron, une chinoise et un plot. Tu te sors d'où le plot là ? Pose pas de questions, réfléchis juste. Dans ma valise, on va prendre que les objets qu'on voit dans le chat de vision. Parce que comme ça, ça complètera la tâche. Dans ma valise, j'ai une bouteille Norda, un bateau marron, le bateau marron, je sais pas pourquoi t'as rajouté la couleur. Vas-y ! Et un plot. Non frère, t'as oublié un truc. T'as dit un plot frère. Oui mais toi t'as oublié un truc après le bateau marron. Bouteille Norda, bateau marron, chinoise. Chinoise, oui pardon, plot. Et un lampadaire. Dans ma valise, j'ai une bouteille Norda, un bateau marron, une chinoise, un plot, un lampadaire et un gros cul. Super, mais voir comment on s'amuse là. Bref, dans ma valise, j'ai une bouteille Norda, j'ai une bouteille Norda, un bateau marron, une chinoise, un plot, un lampadaire et un gros cul. Et c'est quoi ces merdes là ? Une bouche d'incendie. Dans ma valise, j'ai une bouteille Norda, un bateau marron, une chinoise, un plot, un lampadaire, un gros cul, une bouche d'incendie et un morceau de bois. C'est beau. Un morceau de bois, ok. Dans ma valise, j'ai une bouteille Norda, un bateau marron, non, un plot, une chinoise. Euh... Un... Quoi ? Non. Plot, chinoise. Tu m'étais quoi après ? Non, c'est bouteille Norda, bateau marron, chinoise, plot. Plot, lampadaire. Lampadaire. Oui, c'est bon, j'ai perdu. Gros cul. Ah, j'ai perdu. Ah là là, quelle merde. Et on est à 12-2. On est à... 5-3. 5-2, frère. 5-3 ? Fais doucement sur le grattage de pendant. Ou alors 4-3, je sais pas. Non, non, 5-2. 5-5, parce qu'hier j'ai gagné à 4. Et on est à 5. Et toi t'es à 3. Une constatation qu'on se fait, c'est qu'ici les bécailles sont grave pas mis en avant. Genre voilà, ceci est un béca. Franchement, s'il n'y avait pas l'enseigne, à aucun moment tu regardes que c'est un béca. C'est ouf. Comme prévu, on est des personnes respectables. Et oui, pour notre dernier jour, pour notre dernier soir, on mange McDo. On mange typiquement local. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie fortement. Un truc à dire sur la bouteille du soir ? Des bouteilles. Allez, c'est parti, on va se mettre un petit épisode de Joyka. Dédicace à Joyka. Il y a de la poussière continue. Parce que tu sautes sur le lit. Oui, nous sommes à l'aéroport. Oui, nous avons deux bouteilles d'eau. Bon, ça à la limite, on s'en fout. Oui, nous avons aussi une super bouteille de limonceta des Sirento. Parce que nous ne pouvons pas ramener. Parce que c'est 50 centilitres. Et qu'à l'aéroport, quand tu n'as pas de bagages en dessous, c'est 100 millilitres. La bouteille est neuve. En fait, on va sentir le fromage. Tu ne prends mon fromage. Ah oui, parce qu'on a aussi 2 kilos de fromage. Comme des bons touristes. Et aucun sac pour les mettre. On attend depuis 45 minutes. Et il s'est enculé. Il vient de se rendre compte qu'il avait une réunion dans 5 minutes. On n'a toujours pas passé la douane. Et sa réunion, elle dirige jusqu'à 10h30. Et notre avion, il est à 10h50. Donc là, il a dit, il fait le début de la réunion. Et après, on va passer la douane et on laisse l'ordinateur en réunion dans la douane. Incroyable. Tu n'as jamais vu ce qui va se passer aujourd'hui. Là, on part à validation des billets. Oh. Sorry. Validation des billets. Montre-nous comment t'es attirallé Dylan. On va essayer de passer avec le casque VR. On va essayer de passer avec le casque VR. Attends, il nous faut... Attends, on passe la douane avec le casque VR. Attends, attends, attends. En fait, on a des trucs à la mano. Bon, on vient de passer la douane. Du coup, forcément, on a perdu de l'alcool. Moi, je suis full bien à ma gueule. Parce que par ça... Mais par contre, je me suis full sourire. Et je me suis fait pulser par la police. Parce que j'ai filmé Dylan en train de passer la douane. Et ils m'ont dit... Et ils m'ont dit... Ils m'ont dit... Non, 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 t'as pas le droit de filmer. Vas-y, on se pose sur la table. J'ai dit... J'ai dit, mais si, s'il vous plaît. Ils m'ont dit, non, supprime. Donc, au début, j'ai supprimé. Tiens, la police... Genre, c'est la même de la douane. Elle m'a dit, ouais, supprimez tout. Après, je suis arrivé. J'ai supprimé machin. Je suis parti voir Dylan. J'ai récupéré deux, trois affaires. Et là, il y a le mec de la police. Il est venu, il m'a dit, ouais, montre ta corbeille. Il m'a dit, ah, pourquoi ? Il m'a dit, supprime la vidéo. Du coup, j'ai dû supprimer bêtement la vidéo, là. Carrément, il y a un... Non, attends. Tu... Voilà. Voilà, voilà. Dans son petit... Putain. Il démonte, ce type. Ouais, il échappe. Ta mère, il échappe. Ta mère. C'est moi, notre avion. C'est moi, notre avion. Attendez, attendez. C'est moi, notre avion. C'est notre avion. C'est un avion privé. Parce qu'on est en première classe. Est-ce qu'on est en première classe, Dylan ? On est en première classe. Là, je suis full pas bourré, mais full bien. Voilà, full bien. Et voilà, le vlog est censuré. Donc, la consommation de l'alcool est à proscrire pour les mineurs. Oui, bah oui. Et à faire avec modération pour les majeurs. Salut. Regardez, c'est si bon. Ce geek. Carrément, il va jouer à Beat Saber, là. Bah, bah, bah. Ouah, regardez, ce drogué. Il se parate avec des clubs dans son sac, wesh. Eh, donc là, il s'est posé dans le car. Un car. Bah, normal, on est en France. Et du coup, là, on rentre. Là, c'est pas parfait. Il s'est dit. Tu l'auras compris, les décisions hâtives, c'est quelque chose qui nous connaît. Surtout quand il s'agit de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Alors là, on est champion. Le deuxième voyage dont j'aimerais vous parler, c'est un voyage que je tiens énormément dans mon coeur maintenant. C'est que des bons souvenirs. Ça m'a permis de mettre le doigt sur un hobby. J'irai pas jusqu'à dire une réelle passion, mais quand même un petit hobby que j'ai depuis des années dont je m'en étais pas forcément douté. Mais en y repensant, ça semblait logique. Et cette aventure, c'est le 4L Trophy. Alors dans l'idée, c'est un événement caritatif qui coûte pas cher. Si on s'y prend bien. Il y en a qui ont même pu se faire de l'argent. Thomas, Maxime, je le sais. Vous savez. Tout le monde sait. Je vous déteste. Mais comme je viens de vous le dire, il faut s'organiser. Il faut s'y prendre en avance. Chose que l'on a absolument pas faite avec Dylan. Si tu t'organises bien, tu trouves des sponsors. Les sponsors te donnent de l'argent. Tu peux partir calmement. Voir si tu as bien négocié de tes sponsors, tu as beaucoup d'argent. Nous, on n'a pas fait tout ça. On n'a pas fait les démarches. Et on s'est retrouvé à devoir tout payer. On avait peut-être un peu la flemme de chercher des sponsors. Mais ça, ça appartient au passé. En réalité, ça ne nous a pas coûté si cher que ça. Bon ok ok ok. C'était super cher. On a fait moitié moitié. C'est toujours actuellement en remboursement. C'est compliqué. Mais c'était une super expérience. Que personnellement, je n'oublierai pas. Et on va vous mettre des extraits tout de suite. Notamment notre petit passage en France. Là où on a découvert plein de beaux paysages. Bon t'es prêt pour 4L Trophy ? Archi. Archi prêt. Là, il y a eu le temps de se roder. On est parqué à 6h ce matin. Il est 11h26. Direction la famille. On fait une pause manger. Ensuite, on retourne voir la famille. On dort. Et le lendemain, rendez-vous à Biarritz pour les vérifications techniques. Et ensuite, on s'arrache en direction du Maroc. Et on va dans le désert. On va mourir. On va mourir. On va mourir. Bon, on est dans les bouchons. Là, on a mangé chez la famille. On repart vers Bordeaux. On a perdu les clés. Donc on n'est même pas encore commencé le truc. On a déjà perdu les clés. C'est incroyable. On est trop fort. Voilà quoi. Et là, c'est la débandade. Parce que c'est bouché. C'est chiant. Ouais. On a également fait de superbes rencontres. Et on a traversé l'Espagne ensemble. Dans un convoi de 4 voitures. Et je peux vous dire que des paysages magnifiques. On en a vu également. ça c'est plus haut en l'Espagne ensemble. C'est plus haut en l'Espagne. Il y a de plus haut en l'Espagne. C'est plus haut en plus. C'est plus haut. Il y a de plus haut en l'Espagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ensuite on a traversé tout le Maroc en passant par le désert pour rejoindre Marrakech C'était la première fois que tous les deux on allait en Afrique du Nord Et vraiment incroyablement surpris par ce pays C'est magnifique, les gens sont hyper sympas On n'a qu'une envie c'est de retourner Malheureusement on n'a pas l'argent Mais on va vous laisser profiter un peu de l'extrait le plus long au Maroc Et c'est maintenant Sous-titrage ST' 501 Ouais, t'en penses pas du Maroc, première fois au Maroc Frère, t'as des chats, des animaux qui parlent Les animaux qui parlent Les animaux qui passent Je te jure, les cactus, même les cactus ils parlent C'est assez ouf En vrai c'est cool, c'est un beau pays Sans mentir, c'est un beau pays Ouais, des ouf J'ai mal au dos là En vrai, si t'as envie de chier là, c'est le bon bail Ouais, de ouf J'vois rien dans mes rétros C'est bon, c'est bon en bas C'est vrai que je me le sers La flecule J'ylande ! J'ylande ! Quoi ? On va où déjà ? Je sais pas Je sais pas où on va Sous-titres par Jérémy Diaz Après ces deux gros voyages marquants L'année dernière C'est maintenant pour moi Le moment de partir à l'autre bout du monde De prendre mon envol Je quitte mon pays natal Pour une durée encore inconnue Ça peut varier Entre un an, deux ans, peut-être plus Seul le destin nous le dira Et tout ça pour rejoindre l'Australie C'est une terre qui m'a toujours fasciné Alors, malgré le fait que ce continent me fascine Je ne me suis jamais renseigné dessus C'est-à-dire que je ne connais aucune ville Hormis Melbourne, Sydney, Brisbane, Alice Spring Mais globalement c'est tout Je ne saurais même pas bien les situer Je me suis renseigné sur aucune activité Aucune coutume À part bien sûr les clichés Kangourou, koala, surf Sinon, rien Enfin je dis rien Je me suis quand même renseigné sur les activités un peu utiles à mon arrivée C'est-à-dire faire un compte en banque Les auberges de jeunesse Comment gagner de l'argent Payer les roues Tout ça Mais sinon le reste, rien Je veux tout découvrir là-bas Donc voilà, je pars Je laisse tout derrière moi Ma famille Mes proches Des gens qui comptent énormément pour moi Mais malheureusement que je ne reverrai plus J'ai besoin de prendre mon envol pendant que j'ai pas encore d'attache fixe en France Alors bon, je pars avec Anthony On a tous les deux un niveau assez mitigé en anglais Mais on va essayer de survivre là-bas Actuellement là, je fais un petit tour de France pour dire au revoir à ma famille Et ensuite je pars Donc la prochaine vidéo que vous verrez sera notre arrivée en Australie Comment on arrive Comment on a géré le fait d'arriver Les premiers mots en anglais Ça va être marrant Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo Avec le décalage horaire Je sais pas quand est-ce que ça aura lieu Mettez la cloche pour ne rien rater Des nouvelles aventures On se retrouve bientôt Portez-vous bien Bye